Il y a une dernière post-logie dont on doit parler, c'est la post-logie qui n'existera jamais non plus, qui peut-être aurait pu exister, celle de notre grand maître à tous, tonton Lucas. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il avait prévu lui, Georges Lucas ? Alors, Georges Lucas, il a beaucoup changé d'avis. Il a parlé déjà de faire une post-logie dans les années 70, et il disait qu'il n'y aurait pas forcément, enfin il ne disait pas qu'il y aurait Luke, mais il disait qu'il y aurait, en tout cas, sur C3PO et R2D2, parce qu'il voulait que ce soit eux qui racontent l'histoire de la saga. Après, quelques années plus tard, il disait qu'il centrerait l'histoire sur des personnages inédits. Ensuite, il disait que finalement, Luke, Han Solo et Leia, ils réapparaîtront, mais beaucoup plus âgés, et que Luke serait un Chevalier Jedi d'une soixantaine d'années. Ça vous parle un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu, donc voilà. Il commençait à mettre un peu les bases. Alors ça, c'était dès 83. Ensuite, il est sorti la prélogie, et là, il a commencé à dire, ah non, 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 j'ai jamais dit qu'il y aurait de suite, on s'arrêterait à 6, c'est n'importe quoi, c'est des pures inventions des médias. Il a dit, foutez-moi la paix. C'est ça. Quand on l'a lu à d'autres. Et il a été même plus loin, parce qu'il disait, oui, vous imaginez, Han et Leia ensemble, mariés, elle sénatrice, ils ont une petite maison blanche avec une petite palissade, Han Solo fait des burgers au barbecue, est-ce que ça, ça ferait un film ? Je ne crois pas. Ah ouais, dis donc. Non, non, il a été vraiment... C'est ça, et tout le monde lui en parlait. Et en 2008, du coup, il y a eu la promotion du film The Clone Wars, et encore une fois, il était là, non, 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 il y aurait pas. Arrêtez. Et quand il a vendu, du coup, le Lucasfilm à Disney, il a continué à dire, non, 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 il y en aura pas, l'histoire de Star Wars, c'est Dark Vador, Dark Vador meurt, il ressuscite pas. Et là, il a dit une petite phrase qui m'a fait rire, l'Empereur n'est pas cloné, et Luke ne se marie pas. Arrêtez avec vos bêtises maintenant, hein, l'univers est tendu. Est-ce que vous avez la règle d'une vidéo scure de Cyprien dans une vidéo des Réunions, où il limite George Lucas, qui dit non, je ne ferai pas de cinquième film, je ne ferai pas de septième film, et il y a Cyprien, du coup, qui lui montre une grosse mallette d'argent, il dit ok, je ferai un septième film, une deuxième mallette d'argent, il y aura une trilogie. C'est exactement ça. Et il disait même que quand il avait vendu, du coup, à Disney, il avait laissé des instructions pour qu'il ait plus de films dessus. Enfin, je dis mais si tu le vends à Disney, c'est qu'il va y avoir des films. On ne fera pas de films, t'inquiète, George, il n'y a aucun problème. Alors, le réalisateur, ce sera... Et puis finalement, voilà, juste après avoir vendu, annonce des films, il avait dit qu'il est content. Et au départ, il devait, du coup, avoir fait un scénario. Il a été même révélé, c'est en 2015, que ce n'est pas son histoire qui a été choisie au final, parce que Kathleen Kennedy, une nouvelle présidente de Lucasfilm, avait dit qu'elle n'était pas emballée par l'intrigue mise au point par Lucas. Alors, il y a quand même des choses qui sont moins... Attends. Si elle n'est pas emballée par l'histoire de Lucas et qu'elle était emballée par l'histoire de la post-Luc. C'était quoi l'histoire de Lucas ? En fait, en vrai, il y avait pas mal de choses identiques. Il voulait toujours qu'il y ait une nouvelle génération de héros. Donc, ça, c'est bon. Il voulait toujours qu'il y ait Luke, Anne et Leia à un âge avancé. Ça, c'est bon. Il voulait que Luke vive dans un reclus, dans un ancien temple Jedi, sur une planète isolée. Ça, c'est bon. Il voulait que ce soit Rey. Alors, elle avait un autre nom. Je crois que c'était Kira. Enfin, il y a eu plein de noms différents qui le retrouvent et le convainquent de lui donner sa formation de Jedi. Il y avait Snoke, il y avait Finn. Enfin, il y avait plein de choses identiques. Après, il voulait voir... Dans une des choses les plus importantes, il voulait voir le basculement de Kylo Ren, du côté obscur de la Force, sous l'influence de Dark Talon. Voilà, qui était l'apprenti de Dark Maul, qui avait été introduite dans les comics. Moi, je la connaissais pas. Si, c'est vrai que ça me dit quelque chose. Mais vraiment, Dark Talon... Ouais, merci, Régie. C'est elle. Moi, je la connaissais pas du genre. La forme de Dark Cheville. Ouais, c'est ça. Ça se trouve en Dark Talon, je sais pas. Bon, elle a vu plus, mais je suis même pas sûr. C'est vraiment... En français, on aurait dit Dark Talon. Et donc, oui, alors, en fait, il y avait trois gros, gros, gros changements. Il y avait le fait qu'il voulait que Dark Maul soit vraiment le grand méchant principal avec son apprenti Dark Talon. Ça, c'est improbable, quand même. Enfin, vraiment. On rappelle qu'il l'a... C'est ce qu'il a dit lui-même, hein. On le rappelle qu'il a été ressuscité dans Clone Wars, donc du coup, ça marchait. Il voulait également que Leia soit l'élu, alors qu'il y ait toute une histoire autour de Leia et qu'on découvre... Enfin, que ce soit être... Finalement, plot twist, ok. ...le plus important, voilà. Ce qui, en vrai, fait écho un peu à Yoda qui dit t'inquiète pas, il y en a un autre d'élu quand Obi-Wan lui dit c'était notre dernier espoir, machin. Non, non, il y en a un autre. C'est ça. Et il voulait également baser plus sa mythologie sur les midi-chloriens et sur les wills. Voilà, donc... Mais alors, c'est quoi les wills ? Ah bah, j'ai pas tout compris. J'avais déjà pas compris dans Clone Wars. C'est vraiment le truc random que balance... Parce que si j'ai bien compris... Arrêtez-moi si j'ai une connerie de mémoire. Déjà, il a un peu cassé les pieds de tout le monde avec ses midi-chloriens et tout le monde lui a dit mais Georges, la force, bon, il faut réduire ça à un truc bêtement scientifique. Est-ce qu'on est vraiment sûr ? Bon, pourquoi pas, machin, tu vois. Et bah, les wills, c'est genre un peuple qui... Et les midi-chloriens, genre les midi-chloriens sont constitués en fait d'un peuple microscopique. C'est pas ça l'idée ? C'est pas une histoire comme ça ? Bah, j'ai pas trop compris. Moi, de ce que j'ai lu, je te lis mot pour mot. Georges Lucas explique qu'il voyait les midi-chloriens comme le partenaire symbiotique de dieux monocellulaires surnommés les wills, dont la volonté pouvait être manipulée pour influencer les midi-chloriens. La Régie vient de se pendre. Je suis désolée, j'y comprends rien. Donc, Anakin, il est né parce qu'il y a des dieux qui sont en fait monocellulaires. Donc, on parle de dieux constitués d'une cellule. Donc, c'est ça que je dis, c'est microscopique. C'est même au niveau de l'atome, presque. C'est ça. Qui régissent la galaxie. Donc, ils gèrent les midi-chloriens. Et donc, c'est eux qui conçoivent Anakin puisque c'est la force elle-même qui crée Anakin, bien évidemment. Donc, ce sont ces dieux qui ont décédé. Georges. Mais c'est Douglas. C'est Douglas. Je veux dire, le père d'Anakin, c'est des bactéries. C'est ça. Mais ça a été des bactéries manipulées par Dark Sidious. C'est Dark Sidious qui utilise sa force pour conduire les midi-chloriens à créer Anakin. C'est pour la maman d'Anakin, évidemment. Tout ça, Georges Lucas, il l'explique dans le livre, celui-là. Ah ! Non. Star Wars, les archives, épisode 1 à 3, 1999-2005. Il est trop beau. En fait, c'est un grand livre de base. Je crois que c'est un... beaucoup plus gros. Oui. Il coûte une centaine d'euros, je crois. Et pour les 40 ans de l'édition, c'est édition Tachin. Pour les 40 ans, ils ont sorti en petit format à 20 euros. D'accord. La première trilogie est la deuxième. Et c'est trop cool. Et en fait, à la toute fin de ce bouquin, je ne vais peut-être pas tout vous lire, parce que ça va être... Eh bien, il y a une espèce d'interview de Georges Lucas où il explique tout ça. Alors, c'est trop marrant parce que je l'ai lu tout à l'heure. et il explique même qu'il ne tue pas beaucoup de gens dans Star Wars. Et alors, le mec, dans l'interview, il leur dit, il y a quand même beaucoup de Street Troopers qui sont morts. Il était là, oui, mais comme ce sont des clones, c'était moins grave. Non, non, Georges. Georges. Georges, je pose une bouteille, Georges. Il ne connaît rien à ce qu'il a fait, en fait. Arrêtez tout. Alors, c'est là, je vous lis ça. C'est problématique comme propos. C'est Paul Duncan qui l'interview. Et donc, Georges Lucas qui explique j'essayais de veiller à ce que des extraterrestres et des droïdes soient tués, mais pas des humains. Et du coup, Paul Duncan lui répond beaucoup de Stromtroopers sont morts. Oui, c'est vrai, mais on ne savait pas qu'ils étaient humains. Nous avons tué que trois humains, c'était malheureux, ça m'a toujours dérangée. Et du coup, après, il lui redit oui, mais il y a quand même des Stromtroopers, alors, même s'ils ressemblent à des robots, ils sont humains. Mais comment savez-vous ce qu'ils sont ? Au départ, c'était des clones. Une fois les clones détruits, l'Empire a enrôlé de nouvelles recrues. Ils se battaient, mais ils n'étaient pas très durés, raison pour laquelle ils se fait tuer, mais ce n'est pas notre... Enfin, c'était là, mais qu'est-ce que tu racontes, Georges ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et du coup, c'est dans... Georges t'avait pris un bon groupe état avant d'interview. Pardon, mais il détruit Alderande. Tu ne tues pas les gens, tu détruis une planète pacifique. Ça ne va pas bien, Georges ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Luc, qui fait un génocide en détruisant l'étoile de la mort. Arrête, c'est Georges, il a dit, ils ne tuent pas, ils sont tous partis. Non, le Temple de Lail, c'est autre chose, c'est les méchants qui tuent, donc ça compte pas. Arrête ! Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il disait que c'était Dark Maul qui devait être le grand méchant, et qu'ils avaient prévu deux versions. Dans la première, il a des jambes cybernétiques qui évoquent une araignée, et dans la seconde, des jambes métalliques. Il est un peu plus grand, davantage dans la veine des super-héros. Nous avons montré tout cela dans le dessin animé, et Dark Maul a formé une fille, Dark Talon, qui figure dans la BD. Elle est le nouveau Dark Vador et joue un rôle central dans l'action. C'était donc les deux méchants de la nouvelle trilogie. Maul finit par devenir un parrain du crime organisé dans l'univers en prenant le contrôle après la chute de l'Empire. Ce qui n'est pas si éloigné de ce qu'il fait en vrai. Non, non. Avant ça. Mais pas dans les films. Mais pas dans les... Bon, si, à la fin de Solo. Pardon. Non, mais ça, on peut en parler. Ça, c'était... On écarte. Vous n'imaginez pas que le film a surprise quand j'ai vu que je l'ai vu apparaître à la fin, alors que je n'avais pas vu le noir. J'étais... C'est qui le film ? Bah... Bah... Comment ça va ? Mais imaginez le début de la postlogie de Lucas, c'est Somehow Dark Maul has returned. Enfin, c'est vraiment... Oui, oui. Comment ça, Dark Maul ? Les morts parlent. Et alors, j'ai un petit passage qui explique les midichloriens, si vous voulez. Ah oui, avec grand plaisir, ça j'ai besoin de comprendre. Il dit... Les midichloriens ont initié le processus de vie dans le ventre de la mère d'Anakin. Les Wills ont transmis l'ordre aux midichloriens d'activer cet ADN afin qu'ils conçoivent et fécondent un ovule. C'est pourquoi Anakin n'a pas de terre. D'une façon étrange et métaphorique, il a été touché par la grâce de Dieu sous la forme d'organismes unicellulaires. Non, mais je vous jure, ce bouquin est vraiment chouette. Est-ce qu'on peut lancer éventuellement un financement participatif pour payer des cours de biologie à Georges Lucas ? Il était plus foncé, il était défoncé. C'est quand il a écrit ça, je vois que ça, c'est pas possible. Il n'était pas dans un état normal. Je ne sais pas. Non, mais le livre, il n'y a pas que ça. Je vous promets, dans le livre, c'est pas que ça, mais c'est hyper drôle. Ah bah oui, tu me donnes... Est-ce que tu le recommandes du coup, ce livre ? Oh la vache ! Ok, ben voilà. C'était la post-logie telle que Georges Lucas la voyait. Ouais, vas-y. D'ailleurs, si vous en voulez en savoir plus, je vous conseille le dossier sur le site Star Wars Universe. Ils ont fait un énorme dossier sur la trilogie abandonnée de Georges Lucas, qui est vraiment hyper complet, où il y a plein, plein, plein de trucs. Voilà. N'hésitez pas, allez, vous pouvez voir. Alors, il y a un sondage qui a été lancé par la régie. Est-ce que Georges est sénile, sensée ou sous substance ? Voilà, vous pouvez voter, évidemment, pour nous donner votre avis. Dans très peu de temps, on va lancer un autre sondage sur quelle post-logie vous préférez parmi les quatre qu'on vous a proposées. Moi, je suis sur le point de voter pour celle de Georges, parce que vraiment, les dieux unicellulaires qui gèrent les midi-chloriens et que du coup, la galaxie CE qui gèrent tout. Moi, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, il n'y a pas de mort. Ce ne sont que des robots sous forme de clones extraterrestres. Le simple fait qu'on a toujours fait gaffe à ce que ce soit juste des extraterrestres qui décèdent et pas des humains, donc ça va. Mais enfin, Georges, il faut être conscient que tu buttes. Ça ne se fait pas. C'est la même chose. Enfin, c'est chaud. Alors, pour l'instant, c'est le sous-substance qui l'emporte devant le cédile. Voilà. Le sensé, il n'y a pas de vote. Personne. C'est bizarre. C'est trop étrange. Merci, Georges. Merci beaucoup.